Salut c'est Falcor, je suis dans le château Cortex pour obtenir la relique parfaitement insane. Et je peux vous assurer que c'est pas le plus difficile de tous parmi les niveaux du jeu. En tout cas pour avoir la relique. L'avantage c'est qu'il peut être assez rapide à finir. Je pense que ça prend 6 ou 7 minutes. Alors on monte, je pète la caisse et là je vais attendre un petit peu. Voilà là ça va être le bon moment. Je rejoins ma dalle qui monte. Là on se coordonne bien, c'est rien de bien méchant. Ici j'ai juste à éviter les trucs dangereux, je sais pas trop comment les appeler. Alors il faut monter sur celui du haut. C'est peut-être même pas obligé, ça se trouve un glisser sauter aurait suffi. Alors là j'attends le rebond, là c'est parfait. On va détruire ces casse-là avant de faire le bonus. Alors le bonus n'est pas trop méchant. C'est comme tous les autres bonus, il faut savoir quoi faire et ça passe. Là j'actionne la vitro et pendant que je suis en l'air je vais enlever le temps, enfin accélérer le temps. J'attends que ça saute, je ralentis, glisser sauter, je vais essayer de sauter sur la caisse ici et rejoindre la caisse métallique. On actionne ces deux là et on va sauter sur les nitros, détruire ces deux là et poncer jusqu'à la fin. Et là on vient de faire un bonus à 260 Wumba, un truc comme ça. J'ai failli dire quoi moulala. A 260 Wumba, c'est quand même beaucoup. On se débarrasse de lui parce que j'ai pas envie qu'il tue. Alors je fais beaucoup de glisser sauter, je peux voir. Je fais même que ça ici. Je trouve que ça laisse une marche quand même très intéressante. Il pousse dans les nitros lui. Bon il les détruit pas mais je vais pousser dedans comment. Toujours pareil, glisser sauter, pouvoir. Alors là attention, les caisses là haut il va falloir aller les chercher de cette façon. Alors j'ai encore mon pouvoir mais on n'est pas obligé de l'avoir pour le faire. Je peux même prendre le checkpoint avant. Vous voyez j'en ai pas eu besoin. Alors on détruit les caisses là haut avec un plat. Et là je vais bien utiliser mon pouvoir. J'ignore la plateforme en fait. A partir de maintenant voilà elle n'existe plus. En fait si je m'occupe d'elle, je m'en sors moins bien. Je peux me la péter un petit peu en ne touchant plus le sol. Ah je suis obligé. Quoique j'aurais pu le faire. Alors ici on a les roues qui sont très dangereuses. Donc je peux prendre mon temps. Je suis pas dans une relique de temps. Donc il n'y a aucun mal à s'arrêter pour pas prendre de risques. Ah ah ah. Allez là on va foncer vers la sortie. Ouais le petit passage de Cortex. Voilà et là on est à peu près au deux tiers du niveau. Vous voyez c'est un niveau qui est vraiment rapide à faire quand on connaît bien. Alors ici il y a plusieurs façons de faire mais je vais faire la version la plus conventionnelle. Je prends la plateforme. Je vous montrerai l'autre façon de faire avec la version Cortex. Là je vais avancer et faire un saut. Voilà me placer là. Il n'y a aucun risque. Il faut être assez proche quand même. On ne sait jamais. Voilà je suis allé chercher le pouvoir pour être tranquille. Là je vais faire un glisser, sauter et actionner. On actionne tout de suite le pouvoir. Pareil ici je l'actionne tout de suite pour changer les phases. Là je vais sauter sur le dessus pour atteindre la TNT. Et vous voyez là j'aime cacher. Glisser, sauter, tourbillon. Là je ramasse le pouvoir pour être tranquille. Allez dernière ligne droite. Alors je me vais bien à l'arrière. Et après ce tir là je me mets à l'avant et je peux y aller. Alors je fais comme ça parce que je trouve ça vachement mieux. Il y a peut-être d'autres façons de faire mais voilà. Ici il n'y a pas trop de risques. Le petit saut pour se rattraper. La cassette c'est parfait. Double saut, changement de phase. Gravité, regravité. Et nous y voilà. Donc les six gemmes. Là on est parfaitement insane. Et beaucoup de satisfaction. Voilà, c'était Falkor. Merci à vous. Des bisous. Merci à vous. Merci à vous.